Vous êtes beaucoup adoré, comme moi, la gamme GT Pro de la marque Huawei. La dernière, je vous avais proposé des vidéos sur la GT4, mais pas sur la GT4 Pro car elle n'est pas sortie, elle ne sortira pas. On passe directement sur la Huawei Watch GT5 Pro qui a été annoncée aujourd'hui. Je l'ai bien entendu sur le poignet depuis plusieurs semaines. Dans cette vidéo, je vous montre ma prise en main de cette montre connectée qui allie design, résistance et praticité. C'est parti ! Et oui, Huawei a dévoilé aujourd'hui la série complète GT5. Avec bien entendu la GT5 standard qui va être disponible en deux tailles, en 46 mm et en 41 mm. Et la GT5 Pro qui va être disponible aussi en deux tailles, comme j'ai sur le poignet, en 46 mm et en 42 mm. Avec en 46 mm l'édition Titanium que j'ai au poignet à 499,99 €. Et une édition plus basique, Black Fluorestal Lomer à 379,99 €. Et en 42 mm, une Huawei Watch GT5 Pro, White Ceramic et White Fluoro Elastomer qui monte jusqu'à 599,99 € pour l'édition céramique. Concernant la gamme standard, on débarque à 249,99 € sur les deux formats. Alors maintenant, regardons le design de cette nouvelle Huawei Watch GT5 Pro 46 mm. Comme je vous le disais, moi j'ai l'édition Full Titanium. Elle m'a été offerte par Huawei pour mon test avec le bracelet en titane, mais aussi avec un bracelet en fluoros élastomère bleu. Qui est plutôt sympa aussi. Ce qui fait la force de la gamme pro, ça va être, comme les années précédentes, ces matériaux. Avec du céramique ou du titane, qui va permettre à la montre d'être super résistante. Oui, c'est vraiment le positionnement de cette montre qui va être une montre belle et surtout très résistante. Par exemple, pour ceux qui font des métiers plutôt manœuvres, qui peuvent taper leur montre avec des outils ou autre. On a une montre qui va résister au choc. Et tout ça avec un style super classe. Concernant la GT5 Pro que j'ai, on va être sur un boîtier de 46 mm. 46,3 mm par 46,3 mm avec une épaisseur de 10,9 mm. Un bracelet en titane, ou comme je vous le disais, un bracelet bleu en fluoros élastomère. La largeur du bracelet de 22 mm, la version 46 mm, va convenir pour les poignées moyens, voire gros. Au niveau du boîtier, on a le retour de l'iconique octagone, qui donne une allure plutôt imposante et inoubliable à la montre. Sur le côté, on va retrouver deux boutons. Un bouton couronne rotatif et un bouton d'alimentation, qui va permettre aussi, par raccourci, de lancer facilement une activité sportive. Au niveau de l'écran, on va être sur un écran au tactile couleur AMOLED de 1,43 pouces, avec une résolution de 466 x 466 pixels. A l'arrière, on va retrouver un condensé de technologie, avec la technologie TrueSyn TM 6.0, le capteur optique de fréquence cardiaque, le capteur de lumière ambiante, et bien entendu, le CG. A l'intérieur, on retrouvera bien entendu, les capteurs IMU à 9 axes, acceleromètre, gyroscope, capteur géomagnétique. La montre va être résistante 5 ATM et IP69K. On va revenir juste après sur toutes ces petites nouveautés techniques. Elle aura une recharge sans fil, avec un temps de charge d'à peu près 100 minutes. Voilà pour ce qui est de son style, elle est vraiment très sympa à voir au poignet. Maintenant, on va parler d'un petit peu des nouveautés, et après, bien entendu, on la prendra en main. C'est parti ! Maintenant qu'on a vu le design, évoquons un petit peu la technologie qu'il y a derrière cette montre, et bien entendu, toutes les fonctionnalités principales, les fonctionnalités les plus importantes, et les petites nouveautés. Je vous l'ai dit, on a le nouveau système TrueSense, un capteur qui a évolué avec plus de performance. La GT5 Pro va ouvrir un nouveau chapitre dans la surveillance de sport de santé. Ce nouveau système TrueSense est plus précis, plus flexible, plus ouvert, plus complet. Derrière ces améliorations se cache, bien entendu, une petite avancée technologique. Cette technologie va embarquer une architecture de chemin optique multi-espacement. C'est une conception de chemin optique multi-région. En gros, le nombre de canaux d'oxygène sanguin est passé de 4 canaux dans la génération précédente à 12 canaux aujourd'hui. Combiné aux performances des algorithmes, on aura du coup un meilleur suivi de santé. Et en parlant du suivi de santé, cette montre va embarquer toutes les fonctionnalités qui sont présentes pratiquement sur le marché de la montre connectée. C'est-à-dire un ECG, une surveillance de la fréquence cardiaque, une surveillance de la SPO2, de la SPO2 pendant le sommeil, une surveillance, bien entendu, quotidienne, des pas, des kilomètres, des activités, etc. Une surveillance du sommeil, et même une surveillance de la respiration pendant le sommeil. Oui, c'est une fonctionnalité qu'on ne retrouve pas encore partout, mais qui commence à se démocratiser. Cette montre, la 42 et la 46 mm, sont chacun dotés d'un bouton ECG. Vous allez pouvoir, du coup, avoir une analyse ECG de qualité médicale avec l'édition Pro. Il vous suffira de poser votre doigt sur le bouton ECG, de lancer l'analyse et le tour est joué. Et il en est de même aussi pour la détection de la souplesse artérielle. Tout ce suivi de santé, bien entendu, vous allez pouvoir l'activer en continu ou pas directement sur l'application. Et après, vous allez avoir directement sur l'application toutes vos données de santé. Sur la page principale de l'application, vous aurez votre suivi de santé, de quotidien, avec le sommeil, les pas, etc. La gestion de votre poids, l'historique d'exercice, etc. Vous allez pouvoir, par exemple, aller dans le sommeil pour avoir dans le sommeil aussi vos différentes phases de sommeil, votre suivi de sommeil, qui est quand même bien précis et bien complet. Vous aurez, comme je vous le disais, la tension artérielle, la détection de souplesse artérielle, avec vos captures que vous allez pouvoir prendre. On aura aussi le cœur, le suivi de la fréquence cardiaque, bref, c'est assez complet, ainsi que le stress et la température cutanée. A chaque fois, on va pouvoir cliquer dessus pour avoir l'historique. L'historique sur la semaine, l'historique sur la journée, l'historique sur la nuit, etc. Pour activer les fonctionnalités de santé un peu avancées, il va falloir aller dans appareil et sur votre montre. Et là, vous allez pouvoir lancer votre première mesure ECG en activant la fonctionnalité ECG. C'est là que j'aurai aussi mes tableaux, mes rythmes de ECG, mon historique. Ça va être de même pour la détection artérielle. C'est ici de souplesse artérielle. On voit que c'est normal, les résultats sont normaux, bien entendu. Ça ne va pas remplacer un docteur, mais ça peut vous donner une piste s'il y a besoin d'aller consulter un petit peu en urgence. Vous aurez aussi, comme je vous le disais, la suivi de respiration pendant le sommeil que vous allez pouvoir activer. Et dans le suivi de santé, vous allez pouvoir aussi tout activer pour avoir votre suivi de santé au plus haut. Ça, c'est du coup le suivi de santé global. Mais il y a aussi des améliorations au niveau sport et des nouveautés. Et oui, la GT 5 Pro aura un meilleur positionnement. Un meilleur positionnement grâce à sa nouvelle antenne Sunflower. Huawei annonce avec cette nouvelle antenne une meilleure précision GPS que sur les Galaxy Watch Ultra ou Apple Watch Series 9. Ils annoncent que la précision d'itinéraire est augmentée de 40%, la précision de distance de 30% et la précision du rythme de 20%. Par rapport aux éditions précédentes. Et oui, en parlant des itinéraires, c'est aussi un atout de cette monde connectée. C'est que vous allez pouvoir, avec les modes de sport en plein air, accéder à des itinéraires en couleur. C'est les sports en plein air, comme je vous le disais, qui sont prêts en charge. Comme la course de fond, le cyclisme en plein air, la marche en plein air, la randonnée, l'alpiniste et d'autres modes. Pendant que vous serez en train de faire votre exercice, la page de la carte s'affichera à des données d'exercice clés en même temps que vous allez pouvoir suivre votre itinéraire. Ces itinéraires, bien entendu, vous allez pouvoir les importer dans l'application directe. Ce qui est plutôt pratique pour les sportifs. Il y aura aussi d'autres nouveautés sur d'autres sports, comme par exemple la nouvelle navigation dans le trail running, le mode golf qui a été amélioré et les fonctionnalités de plongée libre. Grâce notamment à la résistance IP69K, qui va donner à cette montre une résistance à l'usure, à la corrosion, à l'eau et qui, d'après Huawei, permet à la montre d'être utilisée dans des activités de plongée en apnée sous-marine jusqu'à 40 mètres. On aura tout ça pour une autonomie qui reste de 14 jours sur l'édition grande et de 7 jours sur la version la plus petite. Voilà pour ce qui est des nouveautés, bien entendu, on aura ce suivi de santé, sport, etc. Maintenant, je vous montre tout ça dans la prise en main directement de la montre et le tour de la montre. C'est parti ! Nous voilà alors sur la montre. Bien entendu, on va rester sur un système d'exploitation Huawei que l'on connaît très bien, qui va nous permettre, bien entendu, de swiper de haut en bas, de bas en haut. On va pouvoir changer le fond d'écran en restant appuyé, personnaliser la montre. On est sur ce qu'on connaît sur les autres éditions. Ça, il n'y a pas de doute et il n'y a pas de surprise. Ensuite, bien entendu, on va pouvoir swiper de droite à gauche pour avoir nos différentes cartes de santé. Je vous les avais montrées là juste avant sur l'application. Mais on va retrouver aussi toutes les informations sur ma journée, le nombre de pas de la journée, la distance, etc. Même sur la montre. On va pouvoir swiper encore pour avoir aussi des informations sur le sommeil, sur la température cutanée, etc. On va avoir toutes les fonctionnalités dites smart, comme la possibilité de faire un appel directement, ou alors la possibilité d'accéder à notre calendrier si on le synchronise directement sur l'application. Ainsi que même lire les musiques de notre téléphone. Moi, là, l'appairage est fait sur mon iPhone et je vais pouvoir, par exemple, directement changer mes musiques de mon iPhone. Ensuite, lorsque je continue à swiper, j'aurai mes activités physiques et d'autres widgets que j'aurai configurés. Lorsque je vais appuyer maintenant sur le bouton en haut à droite, je vais arriver directement sur le menu. Sur le menu avec toutes les applications. C'est ça qu'on va regarder ensemble. On a différentes applications. On a les applications dites un peu comme je vous disais smart avec le chronomètre, la météo, la musique, l'agenda, le baromètre, la possibilité de contrôler son appareil photo de son téléphone à distance pour prendre une photo directement. Lorsque le Bluetooth est activé. On va avoir nos contacts, la calculatrice, etc. On aura bien entendu, lorsqu'on va swiper de bas en haut, les notifications. Je vous les ai montrées. Et on aura aussi, du coup, d'autres possibilités dans les paramètres pour activer, par exemple, directement l'always-on, écran de veille, hop, lever au toucher, etc. Puis on va retrouver, bien entendu, aussi nos fonctionnalités de santé qu'on avait évoquées tout à l'heure. On va avoir le CG, on va avoir aussi la détection de la souplesse artérielle, la SPO2, etc. Lorsqu'on va vouloir lancer une activité, bien entendu, ou une analyse, on reste appuyé et on y va. Ensuite, on va voir les applications sportives. Ici, je vous le disais, on va pouvoir lancer des itinéraires. Je vous l'ai évoqué tout à l'heure. Par exemple, lorsque je vais faire une course en extérieur, j'appuie sur les deux petits points ici. Je vais pouvoir aller chercher directement un itinéraire, un parcours, bam, running, syntho, et j'ai mon parcours. Je vais pouvoir le lancer et lancer mon exercice avec. Il va me donner, du coup, mes données de santé directement. Et aussi, il va me placer sur le parcours. Je vais pouvoir avancer, pouvoir rouler même avec la petite roulette, etc. On va pouvoir quitter l'entraînement. Et on entend qu'il y a toujours le petit coach focal. Après l'activité sportive, on retrouvera aussi nos données d'activité directement sur la montre. Pour savoir notre allure, notre rythme cardiaque. Même si, ça va être plus confort de les consulter directement sur le téléphone. Voilà comment ça se passe un petit peu pour cette prise en main de la montre. Je vous ai montré un petit peu les nouveautés. Et après, dans l'utilisation quotidienne, on va se retrouver comme ce qu'on connaît. Avec une montre Huawei Watch qui va nous permettre d'avoir une bonne autonomie. Et surtout, des fonctionnalités, on va dire, qui vont nous accompagner de jour comme de nuit. Voilà les amis, pour ma prise en main complète de la Huawei Watch GT 5 Pro. Comme je vous le disais, moi, cette édition, les GT Pro, c'est vraiment les montres que je préfère chez Huawei. Concernant le design, la résistance, etc. C'est vraiment une montre plaisante à porter, surtout avec sa grosse autonomie. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur cette montre, à me les poser en commentaire. En attendant, la prochaine vidéo, c'est à vous abonner. Et merci. A bientôt sur ma chaîne. A bientôt sur ma chaîne. Sous-titrage ST' 501